... Dans ce numéro du carnet de campagne, nous avons un premier invité, c'est M. Jean-Noël Mabiala. Jean-Noël Mabiala est installé du côté de Lyon. Aujourd'hui, il porte une candidature qui n'est pas la sienne, mais celle d'un homme qui a été aussi aux affaires au Congo, qui aujourd'hui est à l'international, représentant du Congo dans les grandes institutions. C'est le général, pas Sassou Nguesso, non, non, Jean-Marie, Michel, mon coco. Carnerie de campagne, l'instant de notre invité, Jean-Noël Mabiala, bonjour. Bonjour. Vous inaugurez cette émission carnet de campagne qui va consister surtout à donner des informations sur la campagne. On comprend très bien que vous êtes ici pour nous parler de cet événement politique qui va avoir lieu au mois de mars prochain au Congo-Bras-Avide. Bien avant qu'on arrive là, on vous a rencontré au mois d'octobre au mois de Lyon. Vous animez une manifestation très importante qui consistait déjà à dire non au référendum. Or, vous avez constaté comme nous que tout a été fait dans les normes comme l'avait voulu le président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous en fait de ce combat de l'opposition congolaise qui a démarré depuis quelques années, qui est quasiment aujourd'hui perdu, puisque les événements pour lesquels vous avez milité, que vous avez combattu, ont bien eu lieu sur le fameux référendum et le changement de la Constitution ? Alors, tout a été fait dans les règles de l'art ou dans les normes, je ne sais pas. Mais c'est sûr que le président Sassou Nguesso suit son calendrier, il suit son agenda, il suit son programme. À notre niveau, quel bilan on peut faire de tout le travail que nous avons, en tout cas que l'opposition a engagé depuis, je dirais, deux ans ? C'est deux ans depuis deux ans que le président congolais a lancé son projet de changement de Constitution. Et les six derniers mois, l'action s'est accélérée parce qu'il a annoncé le référendum et l'opposition s'est mise en marche pour combattre ce projet. À notre niveau, à notre modeste niveau, nous avons à Lyon, comme vous l'évoquez, organisé, nous avons mobilisé toutes les associations politiques de Lyon, tous les acteurs politiques de Lyon, le 10 octobre dernier, pour dire non à ce projet de Constitution, de changement de la Constitution, à ce projet de violation de la Constitution et pour dénoncer la forfaiture et le parjure. Le président Denis Sassou Nguesso commet un parjure, commet une forfaiture en violant la Constitution. Et le bilan aujourd'hui, je peux le dire en quelque sorte en trois temps. Il y a eu trois temps depuis septembre dernier. Il y a eu le temps de la réaction, en quelque sorte la surprise face au projet du président qui a été démasqué. Le temps de la réaction, tout le monde a été surpris, sauf ceux qui avaient des analyses un peu en avant. Il y a eu le temps de l'organisation, puisqu'après la réaction, il fallait s'organiser pour faire face à cette situation. Et depuis, il y a le temps de l'action. Alors, l'organisation, c'est en gros ce qui se voit. C'est-à-dire qu'il y a eu des associations qui se sont mobilisées, qui se sont créées. Il y a eu des plateformes qui ont fédéré pour une unité d'action. Et il y a eu la dernière forme de cette organisation, c'est la convention de l'opposition qui a eu récemment à Brasaville. Donc, cette convention consacre un peu cette organisation. Je pense que c'est maintenant qu'il va y avoir de l'action. C'est maintenant qu'il va y avoir de l'action parce que toutes les cartes sont abattues, les masques sont tombés. On sait ce que voulait le président. Donc, on sait que le président sera candidat. Oui, avant la candidature, il faut préciser les choses. Nous savons déjà pourquoi le président veut ce projet, pourquoi le président congolais veut un troisième mandat. Donc, il faut le dire. Le président congolais veut un troisième mandat pour consacrer l'impunité. Il l'a dit, c'est écrit dans sa constitution. Le président congolais veut un troisième mandat pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça que nous dénonçons. Alors, vous me posez la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a une élection annoncée ? Nous savons, l'opposition est unanime là-dessus, que même cette élection, elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle. Maintenant, comment on fait face à cette élection ? Les uns et les autres sont dans les stratégies, sont dans les calculs aujourd'hui. À mon avis, il y a deux questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on y va à cette élection et cautionner cette forfaiture ou on boycote cette élection ? Quel a été votre choix, finalement ? Moi, la question, c'est d'abord une question de principe. Vous savez, moi, je ne suis pas politicien. Je suis enseignant, je suis universitaire. Aujourd'hui, mon intérêt dans cette affaire, c'est une démarche citoyenne d'abord. Donc, en tant que citoyen, en tant que, j'allais dire, par rapport à ma formation, je m'en tiens à des principes. Le principe, c'est qu'on ne cautionne pas la forfaiture. Le principe, c'est qu'on ne va pas accompagner la mascarade d'élection. Et pourtant, la réalité est celle-là. Je ne dirais pas aujourd'hui, à l'étape d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment l'opposition de Brazzaville s'organise. Est-ce que c'est une stratégie de dire qu'on va y aller à cette élection, mais nous savons que les conditions ne seront pas réunies ? La position de l'opposition aujourd'hui, c'est de dire, nous n'allons pas pratiquer la politique de la chaise vide. Nous allons peut-être attendre de voir si les conditions de cette élection sont réunies. Je pense que la position, c'est là. Nous attendons de voir, nous exigeons que les conditions soient réunies. Nous prenons à témoin la communauté internationale pour dire que nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des incites, comment on appelle ça, des vattes en guerre. Nous n'incitons pas à la violence au Congo. Nous voulons la paix, la sécurité, mais dans la démocratie et l'alternance démocratique. La démocratie n'est pas incompatible avec la sécurité et la paix. Donc, l'autre position aujourd'hui, et je pense celle de l'opposition au Congo, c'est pousser M. Denis Sassou-Guessou à prendre ses responsabilités et à réunir les conditions d'une élection libre, transparente et crédible. Alors, il y a un homme à qui vous voulez faire appel, notamment, qui doit aussi prendre ses responsabilités, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko. Aujourd'hui, quel intérêt pour vous, puisque vous militez en faveur de cette candidature, quel est l'intérêt de cette candidature, alors qu'on sait que ce n'est pas un homme nouveau comme ceux qui sont autour aujourd'hui de Denis Sassou-Guessou et ceux qui sont à l'opposition ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut être ferme là-dessus. Nous faisons appel aux citoyens Jean-Marie Michel Moukoko. Autant nous savons qu'en 1989, le peuple congolais a fait appel au général Moukoko, le militaire de l'époque, le chef d'état-major de l'époque, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a joué un rôle essentiel dans l'histoire du Congo. Je n'ai pas besoin de rappeler à tout le monde les principaux pères de l'indépendance du Congo. Nous avons eu l'indépendance au Congo grâce à Michel Moukoko, qui dirigeait la confédération syndicale de l'époque. C'est lui qui a déclenché la révolte du peuple congolais et l'aspiration du peuple congolais à la démocratie. La deuxième personne qui a été essentielle à cette époque-là, c'est le général Moukoko. Là, c'était le militaire, le chef d'état-major, qui avait annoncé, qui avait prévenu le président de l'administration des Sceaux qu'il ferait en sorte que l'armée congolaise reste républicaine. Voilà la deuxième personnalité qui a permis la démocratie au Congo. N'oublions pas la troisième, qui est essentielle, celui qui a permis que la Conférence nationale souveraine se tienne dans la paix, dans la sécurité, sans les passions des uns et des autres. Mgr Ernest Combo, qui est décédé aujourd'hui, paie à son âme. Voilà, à mon avis, déjà le point de départ. Pourquoi aujourd'hui nous appelons, cette fois-ci, M. Moukoko, le citoyen, qui a une expérience de cette transition démocratique première, qui a une expérience internationale en matière de gestion de crise, de crise dans un pays, de crise ethnique, de crise qu'on a vu aujourd'hui son expérience en Centrafrique. Nous l'appelons aujourd'hui à jouer son rôle de citoyen crédible, compétent, pour trois raisons essentielles. La première raison, c'est que Jean-Marie Michel Moukoko est l'une des personnalités, je ne dis pas que c'est la seule, c'est l'une des personnalités congolaises aujourd'hui qui fait l'unanimité du Nord au Sud. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher du tribalisme. Je pense, à ma connaissance, je peux me tromper, moi je suis parti du Congo en 1990, mais les échos que j'ai de lui et ceux qui s'expriment aujourd'hui, nous savons que les gens du Nord comme du Sud pensent que Moukoko peut donner des gages d'unité nationale au Congo. La deuxième chose qu'on pense qu'il a, la deuxième carte qu'il a, c'est la notoriété. La notoriété, c'est la reconnaissance, déjà au niveau national. Les Congolais lui reconnaissent une compétence, dans son domaine de compétence, c'est vrai, mais lui reconnaissent aussi une sensibilité à la cause nationale. Il a une notoriété internationale, c'est indéniable. Donc, son rôle dans les institutions internationales, son aura dans les institutions internationales, ce sont des qualités que certains leaders politiques, qui ont aussi leur qualité, on reconnaît, on ne peut pas nier des qualités à Okumbi, à Kolela, à Tsati Mabiala et à Mabio. Ils ont des qualités. Mais nous pensons, et c'est ça qui est important dans l'appel que nous lançons aujourd'hui, nous demandons à Jean-Marie-Michel Moukoko de se préoccuper de la situation du Congo, de s'engager dans le combat politique aujourd'hui au Congo, pour qu'il soit un maillon de plus dans le combat de l'opposition. Il ne viendra pas, alors ça, je peux le dire... Mais ce ne sera pas un candidat de plus, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les candidatures s'y multiplient au sein de l'opposition. Alors, ça, je vous le dis, je vous le dis pour, sans vous le cacher, c'est pas une confidence. J'ai un contact avec des collaborateurs, des collaborateurs proches de Jean-Marie-Michel Moukoko. Son message aujourd'hui, il a exprimé, de toute façon, avant la conférence nationale, sa préoccupation pour que l'ordre constitutionnel soit respecté. Aujourd'hui, il ne s'exprime pas, il a des fonctions, il travaille, mais il n'est pas, il faut d'abord savoir, qu'il n'est pas indifférent à ce qui se passe au Congo, qu'il suit la situation du Congo, ça, c'est normal, qu'il est préoccupé par ce qui se passe au Congo, mais surtout, il entend venir compléter le dispositif de l'opposition. Il ne viendra pas en homme providentiel, il n'entend pas sauver le Congo, il n'entend pas venir, évidemment, ce serait le comble. Aujourd'hui, nous reprochons à M. Sassou d'être présenté comme l'homme providentiel. Pour nous, Jean-Marie-Michel Moukoko viendra compléter l'équipe de l'opposition qui est aujourd'hui, qui est en train de se battre. Il y a trois combats. Le premier, c'est déjà restaurer l'ordre constitutionnel. Il faut restaurer l'ordre constitutionnel. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui a deux constitutions. C'est inimaginable, c'est inédit, ça n'a jamais existé. Ça fait la honte aujourd'hui du Congo sur la place publique, dans le concert des nations démocratiques. Donc, restaurer l'ordre constitutionnel. Première chose. La deuxième chose, Jean-Marie-Michel Moukoko aidera à rétablir la République, parce que la République est en danger aujourd'hui au Congo. Nous savons que Sassou est en train de nous mener dans une dynastie. Nous savons que Sassou est en train de nous mener dans une monarchie. Nous savons que Sassou est en train de nous mener dans une situation... D'abord, nous sommes déjà dans l'embroglio. Nous sommes dans l'impasse. M. Sassou, avec M. Sassou, le Congo est de haut mur. Il nous faut rebondir et pour nous, Jean-Marie-Michel Moukoko sera le rempart. Et nous travaillons, nous travaillons, figurez-vous, nous travaillons. Ce n'est pas des voeux en l'air, on ne se contente pas de dire « viens, viens ». Non, nous travaillons pour que demain, il puisse s'appuyer sur un mouvement dynamique. C'est le mouvement que nous appelons aujourd'hui, que nous sommes en train de construire. Ça s'appelle le mouvement unitaire pour la République. Ce mouvement aujourd'hui est déclenché en France. Nous avons une série de réunions. On a mis en place le comité Île-de-France il y a deux semaines. Il y a une semaine, on a mis en place le comité Ronalp à Lyon. Et d'ici la fin du mois, nous allons couvrir toutes les grandes villes de France pour mettre en place le mouvement qui va accompagner la déclaration, l'engagement de Jean-Marie-Michel Moukoko. On ne lui a pas demandé son avis, mais nous savons, et nous avons des contacts avec ses collaborateurs, nous savons que si les conditions sont réunies à Brazzaville par rapport à une élection crédible, nous savons que si nous, ses collaborateurs, nous qui, en tout cas, nous engageons à l'accompagner, nous réunissions, nous fassions un travail stratégique pour nous donner les chances d'aboutir à ce projet, faire aboutir ce projet. Donc je vous ai dit, dans le court terme, c'est régler la crise politique aujourd'hui. Dans le moyen terme, demain, nous ne croyons pas à l'élection. Nous ne croyons pas que l'élection va se passer dans des conditions crédibles. Donc nous nous préparons déjà à un scénario où cette élection ne se passe pas, où se passe mal. Et d'où notre idée de penser qu'il y aura forcément une transition au Congo. Il y aura forcément une transition au Congo. Et nous travaillons, nous, collaborateurs, en tout cas, citoyens congolais, et le collectif d'associations qui est en train de se fédérer autour du mur, le mur, justement, de protection, le mur de rempart que nous allons ériger face à la folie du pouvoir, nous pensons que nous allons devoir demain s'engager dans une transition. Et nous croyons que Jean-Marie Michel Moukoko a les qualités pour fédérer les opposants. Et nous savons qu'il est... Je pense, j'espère, en tout cas, nous, de notre côté, nous prenons les contacts pour que les partis politiques, les formations politiques se réunissent demain avec lui. Et c'est à eux de décider. C'est les différents leaders qui décideront du rôle qu'il va jouer. En tout cas, lui, il viendra modestement prendre sa place dans le dispositif de l'opposition aujourd'hui pour que le Congo ait un avenir, pour que le Congo sorte de cette situation chaotique que nous voyons aujourd'hui. Je vous remercie bien là. Merci. Merci.